Et oui car la braderie de Lille c'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Au programme 100 km d'étale, 10 000 exposants, 2,5 millions de visiteurs attendus pendant 2 jours en moyenne. Des visiteurs qui chinent déjà depuis vendredi après-midi, c'était le cas sur l'esplanade de Lille. Et puis ces images tournées par nos équipes ce week-end du côté du boulevard Jean-Baptiste Lebas avec de très nombreux chineurs venus trouver la perle rare, la bonne affaire. Le boulevard Jean-Baptiste Lebas, c'est le rendez-vous des brocanteurs et des antiqueurs. Nos équipes Tanguy, Lécluse et Adrien Lannoy ont rencontré quelques-uns de ces chineurs. Je viens chiner, j'adore ça. Depuis 3 ans, avec un ami d'ailleurs de Lille, je viens de temps en temps ici parce que je sais que je peux trouver un peu n'importe quoi. Tout, voir tout, voir la braderie, voir visiter, rencontrer des gens, voir l'île que j'avais vue en vitesse déjà mais que je voulais revoir, mais là on ne voit pas grand-chose. C'est quand même assez intéressant au niveau prix, c'est de l'occasion et un vélo comme ça à 25 euros, c'est quand même sympa. D'autres quartiers vibrent à l'occasion de cette braderie de Lille. Le Quai du Vaud, le quartier de Oisem, l'île Moulin et également le quartier des Anglais situé du côté de la rue des Arts, juste derrière l'Opéra. Nous nous sommes également rendus dans ce quartier. Vous allez l'entendre dans quelques instants. La barrière de la langue n'empêche pas de marchander et de négocier les meilleurs prix. Des Anglais chaque année au rendez-vous, même toujours plus nombreux pour cette braderie de Lille. Je vous propose de les écouter au micro de Masha Grunessen. Mes meilleures ventes ? La porcelaine victorienne, les tasses de thé, les assiettes, les saussières, les services à dîner et aussi les assiettes en argent. Les gens les veulent car c'est de la qualité. Tout le monde me dit que les Français ont beaucoup d'argent, donc oui, j'espère qu'ils achèteront pour beaucoup d'argent. Les ventes sont calmes ce matin. Nous espérons faire plus d'argent cet après-midi. C'est lent et calme, mais c'est bien. Vous en attendez plus cet après-midi ? Oui, oui, bien sûr. Ça va être ensoleillé cet après-midi, en espérant. Et sur le plan pratique, attention aux rues signalées en rouge où la braderie est strictement interdite. Il s'agit de laisser là l'accès aux secours. Braderie interdite également aux alentours des bouches de métro. Et les carrefours signalés en orange doivent être dégagés de toute signalisation. Pour la sécurité de plusieurs millions de personnes ce week-end, il est bon de respecter les panneaux. Et c'est la protection civile qui se charge de cette sécurité. Les interventions sur une braderie de Lille sont typiquement très variées. On peut avoir des personnes qui se font des légers traumatismes au niveau des chevilles, par exemple avec des chaussures peu adaptées sur les pavés de la vieille ville. Ou des personnes qui ont des plaies aux pieds à force de marcher au bout de deux jours de déambulation. On peut également avoir des malaises pour les personnes qui oublient de s'hydrater. On a eu il y a deux ans un gros coup de chaleur en plein milieu de l'après-midi. Donc des installations étaient assez fréquemment repérées, notamment sur le parcours du marathon avec les sportifs. Et on peut avoir aussi de temps en temps des personnes qui font un petit peu trop la fête et qui viennent nous voir parce qu'elles ne se sentent pas très bien. Et puis on termine ce flash par quelques images de fête, puisque nos journalistes Marion Bérard et Alexandra Gossin étaient ce week-end du côté de la foire de l'île Alexandra Gossin. C'est prêté au jeu du test de la sauterelle, manège que vous pouvez découvrir du côté de l'esplanade de l'île. On termine avec ces quelques images. Retour sur le test de la sauterelle. Alors, grosse dédicace à toute l'équipe de Grand Ile TV qui m'ont forcé à venir ici. Rémi, t'as mangé avant de venir là ou pas ? Ouais. T'as mangé quoi ? On a fait le frit de moule. On va digérer. On va tenter de digérer tout ça. Bon, pour l'instant, on va dire que ça va. Au moins, on prend un petit peu de l'altitude. Rémi, comment ça va ? Ça va, ça va. Je crois que ça va permettre de digérer. Alors, même pas peur ? Non, ça va. Ça va permettre de digérer et de faire des connaissances, j'ai l'impression. Rémi, t'as quel âge ? Comment ? T'as quel âge ? J'ai 30 ans. Alors, Idyl, je vous invite à prendre des sensations fortes et peut-être que comme moi, vous aurez l'occasion de rencontrer un beau jeune homme. Merci. Parce qu'on s'envoie en l'air. Et oui, on s'envoie en l'air. En direct sur Grandi TV. C'est comme ça tous les ans. Ça va être plus en plus vite. Bon, en tout cas, on peut dire que l'ambiance est très conviviale ici, à Lille. La Baraderie 2013, c'est génial. Pas son souvenir de la sauterelle. Elle n'est pas cool parce qu'elle le refait à tour. Et cette fois-ci, en arrière. Oh la vache. Ça va, je savais pas que c'était un métier aussi risqué. Elle va bientôt s'arrêter. Je croise les doigts. Bon, c'est bon. C'est bon, on va essayer de lui faire signe. Je crois qu'elle me remet une dose. Il y a des jeux sensationnels. Des jeux pour tous les âges. Rémi, après, vous allez faire quel jeu ? Sûrement, un tour de Grand Rouen, un peu plus calme. Sinon, il y a toujours la pêche aux canards. Oui, aussi. Ce sera après le repas du soir. Voilà, et bravo Alexandra Gossin pour avoir participé à ce petit test grandeur nature du côté de la foire de Lille. Passe un excellent moment sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada